Le projet de loi de financement de la sécurité sociale Le projet de loi de financement de la sécurité sociale Le projet de loi de financement de la sécurité sociale Le PLFSS Et puis dans une deuxième grande partie On fera un petit point sur la CIPAV Voilà, j'essaierai de vous expliciter un peu Qu'est-ce que c'est que tout ça Alors, donc le projet Donc notre première partie Le PLFSS Donc projet de loi sur le financement de la sécurité sociale Lui il a été adopté en fait en 2007 A l'Assemblée nationale Donc c'est tout tout nouveau Et ces mesures elles vont concerner le régime social des indépendants Donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure C'est ce qu'on appelle le RSI Et ils visent en fait en quelque sorte à améliorer leur protection sociale Donc ce serait une sorte de soutien à l'entrepreneuriat Alors quels sont les changements majeurs à noter ? En premier point ce serait la fusion Des régimes d'assurance vieillesse Des artisans et des commerçants Ça, ça a été mis en place par l'article 33 du PLFSS Projet de loi de financement de sécurité sociale Donc voilà, lui il précise quoi ? Il précise par un décret que avant la fin de l'année 2017 Que les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs Ils pourront rattacher, en fait se rattacher au régime RSI Donc le régime social des indépendants A la place de la CIPAV La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse Et ainsi percevoir des meilleures indemnités journalières Alors à ce jour, en fait, les auto-entrepreneurs En profession libérale, ils étaient affiliés au RSI Donc ça c'était la cotisation pour les protections Assurance maladie, maternité et allocation familiale Néanmoins, la complexité c'était que pour leur retraite En fait, ils étaient affiliés à la cotisation CIPAV Voilà, donc l'opportunité aujourd'hui De la fusion de ces régimes C'est justement de mettre en place un régime unique Et ça, ça va faciliter et simplifier les choses Et en plus de ça, ben, ça va vous conférer Une meilleure indemnisation en cas de maladie Donc maintenant, si on s'intéresse toujours à la PLFSS Donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale Le deuxième point, c'est quoi ? C'est une nouvelle organisation autour du millefeuille administratif Je dirais, autour du RSI Donc voilà, en fait, c'est une sorte de mutualisation des services Et parmi tous ces services, en fait, on va avoir un regroupement des compétences Telle que l'URSSAF, qui est l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale Et d'allocations familiales Vous allez avoir aussi le regroupement avec l'ACOS Qui est l'agent central des organismes de sécurité sociale Et bien sûr le RSI, je vous le redis, régime social des indépendants Donc là encore, vous l'avez compris L'opportunité, ben, c'est de centraliser les services Faciliter et mieux gérer et anticiper les erreurs Il y aura moins d'erreurs, normalement L'opportunité, dans un second temps Ce serait de mettre en place, en fait, une structure unique Qui va centraliser le RSI et l'URSSAF Et, ben, ça a un autre avantage également C'est que grâce à ça, en fait, et à ces plateformes un peu web Pour les travailleurs indépendants, ce sera beaucoup plus facile De suivre le recouvrement de leurs cotisations Et de réagir en cas de non-conformité, je vais dire Et puis dans le troisième point de ce projet de loi De financement de la sécurité sociale On va avoir une baisse des cotisations pour les bas revenus Et ça, c'est l'article 8 du projet PLFFS Qui a été, donc, prévu par Bercy Justement, comme je vous l'ai dit, dans l'article 8 Et eux, qu'est-ce qu'ils envisagent ? Ben, ils envisagent de baisser progressivement Les taux de cotisation en fonction du plafond de vos revenus Donc, pour vous donner des exemples A partir du 1er janvier 2017 Les nouveaux taux, en fait, des cotisations sociales qui seront prévus Donc, ça va dépendre de votre activité On a trois types d'activités C'est la vente et la location de meublé C'est le régime BIC Prestation de services et artisan Et artisanat, ben ça c'est les BIC aussi Et puis en dessous, on a les activités libérales Alors, dans le cas des BIC relevant de la vente et de la location de meublé En 2016, on était à 13,4% de taux de cotisation sociale Et en 2017, on est à 13,1% Donc, on a une différence de 0,3% Pour les prestations de services et d'artisanat En 2016, on était à 23,1% Puis en 2017, on est à 22,7% Donc là aussi, on est à une différence de 0,4% Et sur les activités libérales, en fait, on passe de 23% à 22,7% Voilà, donc ça c'était pour le troisième point Donc, également un autre à béné, j'ai envie de dire Si vous gagnez moins de 27,400 euros dans l'année à partir du 1er janvier 2017 Alors, à ce moment-là, le taux de vos cotisations d'assurance maladie et maternité Il pourrait aussi se voir abaisser jusqu'à 3% selon vos revenus Voilà, et le PLFSSS Donc, le plan de financement 2017 de la sécurité sociale Il prévoit quoi également ? Une augmentation des plafonds du chiffre d'affaires Donc, ces seuils, en fait, ils ne semblent pas trop avoir été modifiés depuis 3 ans Nota bene, c'est que la loi, en fait, sapin 2, quand même Elle, elle prévoit une revalorisation également des plafonds du chiffre d'affaires Et des seuils de tolérance à compter de janvier 2017 Alors, elle, qu'est-ce que ça dit ? Là, pareil, pour, par exemple, le plafond du chiffre d'affaires Pour les activités de prestations et de services En 2016, il était à 32,900 euros Et en 2017, il est à 33,200 euros Si on regarde maintenant le seuil de tolérance 2016 Par exemple, pour la prestation de services, toujours On est à 34,900 euros Si vous regardez le seuil de tolérance en 2017, on est à 35,200 euros Donc, par comparaison maintenant, on va s'attacher à regarder les activités d'achat et vente de marchandises Alors, pour elle, le plafond CA du chiffre d'affaires en 2016, il est monté, enfin, il est de 82,200 euros Le plafond CA en 2017, il a augmenté légèrement, il est de 82,800 euros Si on regarde le seuil de tolérance, toujours pour l'activité achat et vente de marchandises On est donc en 2016 à 90,300 euros Et en 2017, on est à 91,000 euros Donc voilà, si on rajoute également un cinquième point, en fait Quant à ce que prévoit ce plan de financement en 2017 Il y a également, en fait, l'obligation d'ouverture de comptes bancaires dédiée à votre activité Donc là, attention, c'est pas nouveau, ça date pas de 2017, mais ça a été appuyé en 2017 Vous devez ouvrir un compte bancaire, en fait, pour distinguer tout simplement votre comptabilité professionnelle et personnelle Et ça, ça va vous permettre, vous, de vous apporter l'opportunité de suivre votre comptabilité Et comme je vous l'ai dit, surtout de distinguer votre comptabilité perso et pro Et en plus de ça, ça a un avantage indéniable C'est de lutter pour le point LCBFT LCBFT, c'est la lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme Et oui, ça, c'est super important Et puis, dans le sixième point, il sera à noter quoi ? Que, ben, lors de l'inscription, en fait, au répertoire des métiers, le RM Ben, vous avez, en fait, une obligation de réaliser un stage C'est un stage de préparation à l'installation Alors, avant, en fait, quand vous vous inscriviez à la Chambre des commerces Elle était tellement surchargée qu'en règle générale, ben, les délais, ils étaient rallongés Donc, en fait, là, la loi 5.1.2, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle prévoit, en fait, que les organismes Ils sont obligés de mettre en place, en fait, ben, la réalisation d'un stage Et de prévoir la réalisation d'un stage dans les délais de 30 jours Suivant l'immatriculation des entrepreneurs Et le stage, il pourrait durer 2 à 5 jours Donc, maintenant, si on s'intéresse, donc, à notre deuxième point Qui est deuxième grande partie, qui est notre point sur la CIPAV Alors, donc, je vous l'ai dit, donc, les points réglementaires C'est que l'activité des autres entrepreneurs ou de micro-entrepreneurs Ben, il relèvera pour l'assurance vieillesse du régime social Ben, du régime des indépendants, le RSI Ou et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse La CIPAV Alors, certaines activités libérales, elles relèvent également de la CIPAV Dans le cadre du statut auto-entrepreneur et micro-entreprise Donc, le régime d'auto-entrepreneur et micro-entreprise Il est intéressant pour les activités, surtout de conseil Pourquoi on s'attache à ce statut ? Parce qu'il offre des avantages Parce que, ben, vous n'avez pas la nécessité d'acheter du matériel Et voire même pas besoin d'investir dans des locaux Donc, voilà Alors, ce qu'il faut comprendre sur le point de vigilance C'est que la CIPAV, en fait, c'est un régime simplifié de calcul et de paiement Des cotisations sociales qui ouvrent des droits à l'assurance maladie et à la retraite Et en fait, il s'adresse à n'importe quel auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur Et l'auto-entrepreneur, il devra prendre soin de déclarer mensuellement ses cotisations Voilà Donc, maintenant, on va finir Et en conclusion, j'ai tout simplement envie de vous dire Qu'il y a de nombreuses, nombreuses problématiques autour des sujets On pourrait également traiter ultériellement, par exemple Quels sont exactement, en fait, les taux de cotisation sociale pour l'auto-entreprise et la micro-entreprise En nous penchant un peu plus en détail sur les données quantitatives Et puis, on pourrait se demander aussi Quelle imposition sur les revenus pour les différents régimes et statuts d'entrepreneurs Voilà C'est un peu compliqué à comprendre Mais voilà, n'hésitez pas à rechercher l'information Voilà, les informations que je vous donne n'ont aucune valeur juridique Je suis simplement quelqu'un d'un peu curieux Qui cherche à comprendre Je vous dis YEPA à bientôt Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé Pour comprendre un peu les statuts à mettre en place dans votre e-business Et surtout, surtout, pour répondre aux exigences des cadres réglementaires A bientôt, YEPA 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 Merci.